Salut à tous et merci de regarder la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouvel appareil qui va être tout simplement un hub USB de type C. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils qui sont munis de cette connectique, comme par exemple ici, le MacBook Pro dernière génération. Il possède 4 connectiques de type USB type C et la problématique, c'est qu'on manque énormément de connexions type USB, lecteur carte SD, micro SD, Ethernet, etc. Ce hub USB de type C 3.1 de la marque CACCOQ. Je remercie la société CACCOQ qui me l'a envoyé pour pouvoir vous en faire la vidéo. Grâce à ce hub, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On va pouvoir faire par exemple du partage d'écran de son Mac, par exemple, grâce à sa connectique HDMI 2.0. Cette hub possède aussi 3 ports USB 3.0. La possibilité de brancher des clés USB, un disque dur jusqu'à 2 Tera. On va avoir un port Ethernet, ce qui veut dire que si votre ordinateur n'est pas équipé de ports Ethernet, grâce à ce hub, vous allez pouvoir donner la possibilité de vous connecter par câble à votre box. Port USB de type C pour pouvoir recharger n'importe quel appareil de type C, comme aujourd'hui le Galaxy S8. On aura aussi deux lecteurs de carte SD, dont un lecteur de carte SD HC et un lecteur de carte SD micro SD. Alors, ce hub est très bien équipé et voué beaucoup aux ordinateurs comme les Mac aujourd'hui équipés, comme ici le MacBook Pro que l'on a bien voulu me prêter et que je remercie beaucoup la personne. Donc le MacBook Pro qui aujourd'hui ne possède que 4 ports USB de type C. Aucune connexion USB, aucun lecteur de carte SD. Donc ce hub, on va pouvoir dire qu'il est dédié au MacBook Pro 2017. On va donc en faire ensemble l'ubboxing. Comment est fait exactement ce hub ? Alors bien sûr, on a aussi des Ultrabooks qui sont équipés de connectiques USB de type C. Il n'y a pas que le Mac aussi qui est équipé de ça. On a de plus en plus d'appareils. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Car beaucoup de tutos, de démos, de présentations de matériel sont présents sur ma chaîne. On va passer au déballage. Ici, on peut voir que la boîte est très sobre, de couleur noire. Avec sur le côté, le nom de la marque, donc CACCOC. Au-dessus, on a le dessin en relief du hub en question. L'autre côté, plusieurs coloris. Ici, on est sur le coloris gris. Mais on peut avoir le coloris rose gold. Qui est vraiment le coloris des MacBooks actuellement. La boîte est de bonne facture. Ici, on tire. On va ensuite avoir deux petites encoches pour lever la boîte. Et on va tomber tout de suite sur le hub. Alors, la présentation est très propre. On est sur une présentation très bien faite. Le hub est rangé dans un étui en velours. Avec un guide câble, on est vraiment sur un appareil très bien étudié et très bien emballé. On va sortir le hub de la boîte. Ici, vous pouvez voir, le hub est vraiment bien emballé. Le hub est de couleur gris. Vous pouvez entendre, il est très joli. La connectique USB de type C. Et on va voir, par la suite, on va continuer le déballage de la boîte. Et on va voir le complet de notre hub. On a un petit trou qui permet de voir le fond de la boîte. Et, très bien, très sympa de leur part. Ils nous mettent une petite pochette pour enlever le hub. Lors de transport, par exemple, dans un sac à dos. Pour éviter que le hub, étant donné qu'il est métallique. Et que notre Mac est métallique. D'éviter d'entrechoquer les deux appareils. Et d'avoir des griffes pas du tout jolies. Aussi bien sur le hub que sur le Mac. Alors, voilà. Une fois mis dans sa petite pochette. Le hub est bien à l'abri. Et on peut le sortir facilement. Voilà. Alors, ici, on va passer, comme je vous disais tout à l'heure. On a donc, trois connectiques USB 3.0. Lecteur HDMI. Donc, une connectique HDMI pour faire le partage d'écran. A l'opposé, on a donc notre port Ethernet. Pour, justement, connecter notre portable. Si vous n'avez pas de connectique Ethernet. On va avoir la possibilité de connecter un câble Ethernet directement de notre box. Juste à côté, USB de type C. Justement, pour la recharge, par exemple, d'appareils. Beaucoup de smartphones aujourd'hui ont la connectique de type C. De l'autre côté, on a donc le lecteur de carte SD. HC, bien sûr. Lecteur micro SD. Alors, ce hub est très bien équipé. Je vous mettrai dans la description le lien de la page où vous allez pouvoir le trouver directement. On va le brancher à notre Mac et voir au niveau du débit de transfert, qu'est-ce que ce hub nous promet. Qu'un coq fait pas mal de hub et celui-ci est le hub GN30H. Je vous mets éventuellement en gros, pour que vous puissiez voir tous les connectifs en détail. Donc, on va vraiment améliorer la connectivité de son Mac. Juste avec ce petit hub, qui va nous permettre de faire pas mal de choses, pas mal de connexions. On va pouvoir brancher disque dur externe, clé USB, lecteur de carte SD. Donc, vraiment beaucoup de nouvelles connexions par rapport au peu que l'on rencontre sur notre Mac. Alors, comme on peut voir ici, on va brancher notre hub à notre Mac Book. Le voici branché. On va donc voir maintenant au niveau des différentes cartes SD et USB, voire même de brancher notre Galaxy dessus. Alors, ici, on a donc le hub connecté à notre Mac Book R 13 pouces 2017. Et on peut voir ici, on a connecté différentes choses. On a connecté un disque dur externe, une clé USB, le Galaxy S8 pour qu'il puisse recharger. Recharger le Galaxy S8 pour qu'il puisse recharger. Voilà, donc, comme on peut voir, là aussi, on a le câble qui part pour partager l'écran du Mac Book. Sur l'écran ici, 22 pouces. Ici, je vais bientôt vous présenter, justement, une vidéo sur ce disque dur externe Wi-Fi de 1 Tera. Il est vraiment très efficace. Vous pouvez partir en vacances avec et bénéficier de 1 Tera, de musique, de films, etc. Alors, vous voyez, ce hub est bien sympathique. Ici, voilà, avec toutes ces connectiques disponibles. Ici, vous avez donc la possibilité de brancher votre câble Ethernet. Un USB de type C pour, justement, brancher un Mac Book pour sa recharge. Voilà, donc, ce hub de chez K-Cock. Et ici, comme vous pouvez voir aussi, petite surprise, le hub est branché sur le Galaxy S8. Vu que son port USB est de type C, une fois connecté au Galaxy S8, Vous avez donc dans le gestionnaire de fichiers et vous aurez accès à vos clés USB, à vos disques durs externes sans problème. Le Galaxy S8 pourra le gérer grâce à ce hub. Un très joli hub. Alors, je vous mettrai le lien de la page. En termes de prix, on est en dessous d'une centaine d'euros. Il me semble qu'on est dans les 90 euros pour ce hub. Mais donc, c'est un hub qui est très solide et qui permet de faire pas mal de connexions par rapport à votre Mac Book Pro ou autre PC ayant des ports USB type C. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour continuer à me suivre. Bientôt, des vidéos sur des nouveaux produits très sympas. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501